73 tout le monde voilà bon à la fin de la vidéo j'avais dit bonne bricole en fin de compte me suis remis dessus et bonne bricole oui mais assez 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 compliqué voilà donc il y avait quoi il y avait ça alors pour leur fermer c'est une bonne chose mais bon ce que j'ai fait j'ai coupé là et j'ai coupé le cul de delin pourquoi et ben tout simplement parce que quand on a les charbons on va le remonter quand on a les charbons on n'arrive pas à écarter les charbons pour le fermer donc on les casse parce que j'ai fait j'ai scié tout simplement le fond pour pouvoir mettre comme ça on a les charbons pourquoi j'ai fait ça et ben tout simplement pour aller avec mon doigt pousser les deux charbons pour arriver à le mettre voilà sans l'écraser enfin je voulais vous montrer un truc il y avait un petit trou ici j'ai mais qu'est ce que c'est du petit trou là bon le petit trou là il a une il a une bonne raison d'être il traverse il arrive là vous voyez le river pop on le voit là alors qu'est ce que ça pouvait bien si on le positionne la bête là en fin de compte j'ai le trou qui correspond là il manque une pièce fin de compte quand il est monté on enfile le un petit un petit axe qui tient le derrière et le premier on arrive à le rentrer comme ça et le deuxième n'est pas cassé voilà donc c'est c'est assez assez incroyable d'avoir une chose pareil donc qu'est ce que j'ai fait donc on a vu ça alors ça c'est un c'est le régulateur parce qu'en fin de compte on a les fils qui vont là qui vont là dessus avec les tous les tous les fils et pour avoir les deux les deux contacts qui sont là avec la micro dremel c'est là avec la micro dremel j'ai fait les les deux passages de fils j'ai fait les deux passages de fils et j'ai été chercher direct direct 1 et 1 2 donc on va essayer on va on va tout simplement le remonter voilà il y a ça il y a ça il y a les deux vis ça voilà ça a été une galère pour le dévisser c'était très 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 dur et voilà comme ça ça ne gêne en rien rien n'est gêné et je pourrais remonter donc comme ça je pourrais remonter je pourrais remonter ici bon c'est pas facile voilà et voilà 8 et je pourrais je peux le recamper bon je le recamperai et on regardera la suite voilà on voit déjà ça voilà voilà allez je le recamperai correctement donc j'ai mon excitation qui est là l'excitation il sera donc je le ferai comme ça je vais faire avec les les trous filetés je ferai un support et j'aurai mon mes trois phases là là je ferai le plus le moins en sortie je vais mettre une attache ou on verra bien et puis voilà alors l'excitation le noir il sera sur le châssis et le rouge il sera ici ici avec un interrupteur pourquoi je vous dirai après pourquoi quand il sera remonté voilà donc j'ai remonté tout l'alternateur j'ai fait les câblages attend que je te montre il y a un internaute qui m'a demandé la référence voilà il a tout il a tout voilà voilà donc j'ai bien remonté tout le j'ai tout resserré la clé de 8 vas-y que je te serre voilà voilà alors maintenant il y en a qui ont vu que il y avait trois fils qui étaient soudés pourquoi c'est simple voilà pourquoi parce qu'il y a dans les alternateurs c'est comme dans les moteurs triphasés il y a les étoiles et il y a les étoiles et il y a les triangles alors les alternateurs à triangle il y a deux fils à chaque fois voilà sur les trois forces il y a les deux fils il y a deux fils deux fils deux fils par contre en étoiles comme celui ci un seul fil un seul fil un seul fil et le point central ils sont tous reliés ensemble voilà donc là on est bien en étoiles donc on va regarder on va déjà mettre je vais me mettre en route alors tic tic j'allume là ça c'est je vais prendre ça c'est un peu juste mais ça va aller allez hop toc toc le moins hum le moins est celui de la carcasse donc il n'y a pas de problème oula le moins est celui de la carcasse et le et le plus alors voilà là ça tourne bien je vais mettre l'excitation alors là il y a l'excitation je suis à 14 volts quelque chose comme ça et là et je branche il demande il prend que ce qu'il veut donc là on entend on entend les pôles passer donc maintenant on va prendre on va prendre ça le plus la sortie là et le moins en sortie ici donc les trois faces qui rentrent le plus le moins le plus le moins au châssis là et voilà on va essayer de on va regarder je vais mettre une ficelle une ficelle que j'arriverai à le tourner mieux voilà hop on va le tourner voilà c'est qui l'est moi ? ça marchera pour rien voilà je le remets quick tu vois tu vois comment c'est qu'il donne donc regarde voir je vais tirer la ficelle regarde la tension attention à toi voilà on monte à 20 volts on a bon j'ai recommencé hop là voilà à peu près allez je tire bon il monte à 25 volts en gros le reste c'est c'est la vitesse de la chose voilà donc bon j'ai pas mis les bornes j'ai pas mis de support avec les bornes tiens par contre il chauffe le fil c'est pas grave alors on voit que même en alimentant il est chaud en alimentant le rotor ben on arrive à le tourner quand même voilà il faut pas que ça colle au stator voilà et le boîtier ben ma foi il fait ça il fait bien son son boulot on voit bien le plus le moins on tourne on sort de l'alternatif il redresse il régule et voilà ben ma foi 73 les amis bonne bricole bonne bricole ah oui alors vous pouvez avec ça bon moi j'ai pas j'ai pas d'essayer j'avais juste tenu pour arriver à l'ouvrir mettre mettre soit une poulie à gorge faire avec une chute d'eau ou une éolienne ou un moteur ou n'importe quoi et ça devrait donner alors il faut quand même alimenter le plus le plus de l'excitation que j'avais montré je l'avais sorti hop le moins à la cascasse et le plus et ben vous le mettez avec la sur là dessus voilà et ma foi ah oui alors ici là entre là et là vous mettez une batterie une batterie de la batterie en même temps vous mettez un un petit onduleur comme ça et vous avez votre 220 voilà donc quand vous servez pas de la chose et que ça tourne vous chargez la batterie et quand vous l'allumez et que vous en avez besoin ben vous avez du 220 sous la main attention les machines là pas sur les trucs électroniques sur les les moteurs qui tournent ça peut marcher mais pas c'est pas c'est pas l'idéal par contre les lumières il n'y a pas de problème vous y allez voilà donc j'ai ressorti le truc là et en même temps j'espère que vous avez passé un bon noël et bonne année pour 2024 voilà donc j'ai ressorti le transformateur là j'ai mis un fil on va regarder ça je le je prends le courant secteur donc le courant secteur est-ce qu'il y a du jus ? oui il y a du jus mais moi ça me fait rien ça me fait rien on va regarder combien qu'il y a euh son alternatif toc je vais mettre en alternatif alternatif dc continue alternatif courant 2 volts 4 voilà 2 volts 4 c'est ce qu'en gros c'est ce que j'avais marqué 2 volts 5 donc avec un transformateur voilà vous avez dit que je ferais peut-être un une 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 soudeuse par point on va voir hein voilà vous voyez ça pourrait aller à l'aise hein voilà et là ça chauffe hein voilà donc je pourrais faire un je me suis brûlé la dernière fois je fais attention pour pas recommencer voilà donc ça ira je pense que j'offrais ça bah ma foi bientôt quand j'aurai le temps quand il fera meilleur parce que dans l'atelier en bas il n'y a pas du tout de chauffance hein donc voilà voilà là la bête Val François pour faire une petite pointeuse enfin voilà je vous souhaite une bonne année 2024 et que ce soit que ce soit super bien l'hybricole et la santé surtout allez ma foi allez salut au revoir au revoir